Hello ! Oui, j'ai pas d'autres idées en intro de vidéo. Comme ça c'est fait, l'intro est finie, voilà, on passe au coeur du sujet. Aujourd'hui je vous fais un tag, j'avais envie de refaire des tags, parce que j'aimais bien ça. Bon, le petit souci c'est qu'actuellement, j'aimerais bien vous faire un on my shelf ou des trucs comme ça, sauf que j'ai pas mes livres, comme vous pouvez le voir. Donc pour cela, il faudra attendre que j'ai mes nouvelles biotech. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous fais le tag problèmes de lecteur, qui ne nécessite pas d'avoir des livres, mais simplement que je réponds aux questions. Donc ça, c'est parfait. Je suis donc munie de mon téléphone, et je prends les questions, parce que j'ai vu le tag sur la chaîne Marco Liseuse, du coup, comme elle a les questions en dessous, je lui prends, voilà. Donc allez voir sa chaîne, parce que Marco, voilà. Donc, on va y aller tout de suite, puisqu'il y a 11 questions. Alors, question 1, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment est-ce que tu es de ta prochaine lecture ? Alors, soit j'y vais au gros feeling, du genre, ouais, j'ai trop envie de lire ça, et du coup, je le lis, soit, en fait, attendez. Peut-être fallu que je prépare un peu les questions à l'avance. J'ai ce petit carnet-là, qui est ma palle, voilà. Qui est beaucoup trop longue, du coup, parce qu'il faut plusieurs pages, voilà. Et en fait, par exemple, si je vous montre ça, en fait, ça c'est pour savoir quand est-ce que je vais acheter, parce que, hop, c'est pas le 2017. Vous voyez, il y a un numéro à côté de chacun des livres. Ce qui fait que je sais à peu près que ma palle comporte à peu près 216 livres, un peu moins, puisqu'il y a des chiffres qui ont été barrés. Donc, ce qui est beaucoup trop, beaucoup trop. Et j'ai la même chose pour les mangas. Enfin, quoi, là, du coup, c'est un numéro par série, parce que sinon, j'en aurais un peu trop. Donc, voilà, j'ai beaucoup trop de trucs. Voilà. Et du coup, en fait, ces numéros, ce que je fais, c'est que soit, je demande à mes potes qu'ils en peuvent plus. Plus, plus, plus. C'est-à-dire que je leur dis, donne-moi un chiffre entre 1 et 200. Et généralement, mes potes, ils veulent me sourire, donc ils disent 1, 2, 3, 4. Je dis, non, mais ils jouent le jeu et tout ça. Bon, ils en ont marre. Et quand ils en ont vraiment marre et qu'ils en peuvent plus, généralement, je vais sur un générateur de numéros au hasard, en fait. Et du coup, ça me génère au hasard un livre de ma palle. Généralement, je lance ça 2, 3 fois. Sur les 3 essais, je choisis celui qui me fait le plus envie sur le moment. En sachant que forcément, que s'il me sort, par exemple, parce que j'ai des livres que j'ai pas le... Où est-ce que je pourrais... Bravo ! Par exemple, s'il me sort le tome 3 de Fièvre, et que j'ai pas le tome 1, ou alors que j'ai lu le tome 1, mais que j'ai pas le tome 2, donc que je peux pas le lire, et puis qu'il est dans ma palle parce que je l'ai déjà, bon, ben, j'ai horté de la palle. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est soit au feeling, soit je fais avec des numéros. Ou alors, de temps en temps, j'ai découvert cette option-là sur Livre Addict. Comme j'ai tout, normalement, qui est référencé sur Livre Addict, au niveau de mes livres, je peux choisir un livre au hasard. C'est-à-dire que je vais dans ma catégorie pâle, et je fais un livre au hasard. Ça manque que je choisis pas mal. Ça évite de faire des numéros. Question 2. Tu as lu la moitié d'un livre, tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues ? Je le désigne, non. Je l'abandonne, généralement. Passer les 150 pages sur un roman normal, 400 pages, si je n'ai toujours pas accroché, s'il n'y a rien qui me... Voilà, ça m'est arrivé, avec la dernière fois, avec Miss Pericrine et les enfants particuliers, avec Sochère Dexter, où je n'accrochais pas, en fait. C'est-à-dire que je me disais, c'est même pas que je me disais, bon, allez, aujourd'hui, il faut que je lise. C'était en mode, là, il faudrait que tu avances. Et c'était une torture, parce que je voulais pas... Enfin, j'avais aucun intérêt. Pourtant, j'adorais le film des enfants particuliers, enfin, Miss Pericrine. Mais là, j'y arrivais pas, je trouvais ça long, je trouvais ça chiant. Enfin, voilà, évidemment. Alors, je sais, il y en a qui vont me sortir, ouais, mais le tome 2 est génial, ouais, mais le tome 4 est super. Alors, moi, ça, sérieusement, ça ne me convainc pas. C'est comme pour les mangas ou les animes. Moi, me dire que l'anime, il est bien à partir de la saison 2, ça veut dire que pendant une saison, je me frappe de la merde. Non, j'ai autre chose à faire, clairement. Pareil pour les mangas. Me dire que le manga devient génial à partir du tome 15, c'est-à-dire qu'avant, c'est de la grosse merde, que je déteste ça et que ça me saoule, ben, je vais aller vers autre chose. Et donc, c'est pareil pour les romans. Soit ça me plaît un minimum, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la lecture du mois ou quoi, mais ça me plaît bien, je continue, si ça me plaît pas, j'ai autre chose à dire. Je pense que ma fan est assez grande, que la biotech est assez fournie, pour que je puisse me trouver un livre qui me plaise beaucoup plus qu'un truc où il faut que je m'acharne. Question 3. La fin de l'année approche à ton challenge Goodwin, c'était pas fini, est-ce que tu sais de te reprendre et comment ? Alors, le challenge Goodwin, en fait, c'est un challenge où on se fixe un nombre de livres à lire par an. Donc, moi, par exemple, mon challenge de 2018, c'est de lire 40 livres. Là, je suis plutôt en bonne voie. Mais si j'arrive... Ouh, un oiseau ! Oh, il est trop mignon ! Bon, ben, j'ai l'impression qu'il vient de se poser sur mon balcon. Il repart, il repart. Bon, heureusement qu'on ne l'a pas vue. Oui, donc, le challenge Goodwin, si tu choisis un nombre de livres par an, et puis tu lis ce nombre de livres, normalement. Alors, si vers décembre, novembre-décembre, je vois, par exemple, que je suis qu'à 35 livres sur 40, alors, moi, ma solution, c'est les petits livres. Moi, la solution, c'est, par exemple, je vais me dire, je vais me sortir des A comme association qui font à peu près 200 pages écrits gros. Je vais me sortir du jeunesse court. Voilà, en fait, je vais me sortir des petits livres, en fait, pour vraiment avancer, entre guillemets, pour vraiment faire le challenge. Voilà, je ne vais pas me sortir l'intégrale de Game of Thrones. Non, là, c'est mort, c'est fini. Donc, oui, je vais plutôt me choisir des petits livres, donc des livres, entre guillemets, qui vont me prendre un ou deux jours à lire. Je suis désolée si vous avez entendu tout ça. Un ou deux jours à lire. Ou alors, des trucs que je sais que je vais dévorer. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le tome 3 d'une série que j'aime terriblement, par exemple, bon, vous pouvez le présenter dans une autre vidéo. Enfin, je vais vous le présenter dans une autre vidéo. Mais, par exemple, Akati Kassidi, les sort-tombées, ils vont me donner le tome 5. C'est sûr que je vous le mets dans mon truc, parce que, certes, ils sont un petit peu épais. Bon, ils sont écrits quand même assez gros. Ils sont pas non plus. Et je sais que ça, je peux rapidement le dévorer en une journée. Donc, entre guillemets, ça fera un livre de lu. Donc, ça te permettra de finir le challenge Goodwits. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. J'ai un peu tergiversé. C'est la faute de l'oiseau. Voilà, on s'en prendra à l'oiseau. Question 4. Les couvertures d'une saga-série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça ? Ça dépend si c'est moi qui ai décidé qu'elle se ressemblait pas, ou si c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, par exemple, il y a deux cas. À un moment, je voulais absolument les Divergentes. Et les Divergentes, c'est la série où je sais pas qui s'est passé. C'est très difficile de trouver une édition où ça fait partie. Donc là, j'avais longtemps, longtemps cherché envie de gagner. Et je voulais vraiment les 3 d'un coup. Pas en acheter un, deux, trois. Généralement, c'est ce que je fais. Généralement, j'achète peut-être le tome 2, le tome 3, et peut-être le tome 1 après. Mais là, je me suis dit, c'est tellement la merde sur cette série que j'ai vraiment attendu d'avoir un lot avec les 3 pareilles. Mais après, quand je vous ferai le Bookshap Tour, en quelques mois, vous verrez que ma collection Taradon Can, c'est un bordel. C'est-à-dire que j'ai les 2 premiers tomes, il me semble, qui sont chez Seuil. Ensuite, j'ai 2-3 tomes chez Flammarion. Et ensuite, le reste, j'ai en XO édition. Et ça ne me dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup, dépareillé comme ça. Alors, je pense que j'aurais préféré avec des éditions. Parce que les XO éditions sont vraiment très très blancs. Et je préfère les éditions un petit peu colorées. Mais en fait, c'est tout simplement parce que, bon, cette série, je suis allée un peu chou, parce que j'ai commencé par le tome 9. Avant de me dire, ah, c'est pas des one-shot, c'est une série. Et en fait, comme je les ai achetées sur Amazon, et que je lisais pas forcément beaucoup à ce moment-là, je lisais peut-être un ou deux livres par an, bah du coup, je lisais et je m'en foutais. Et en fait, c'est quand j'ai lu dans la biodex, j'ai dit, ah ouais, quand même, j'ai pas du tout acheté les mêmes éditions, j'ai pas du tout. Mais ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, elle est comme ça. C'est comme ça que je l'aime. C'est comme ça que je l'ai lue. Donc ça me dérange pas plus que ça. Question 5. Tout le monde aime un livre que toi, tu n'aimes pas. À qui t'en parles ? Eh ben, à mon joli Canon. J'en parle à vous. J'en parle avec, généralement, j'ai une ou deux potes qui lisent pas mal et à qui je peux en parler. Ma mère va m'écouter, mais juste parce que c'est ma maman et qu'elle s'en fout, mais elle va m'écouter quand même. Voilà. Après, c'est vrai que, bon, il y a des livres que je n'ai pas aimés, comme par exemple, vous le verrez dans le prochain update roman, par exemple, Inséparable, qui a été un coup de cœur pour des tonnes de personnes et qui, pour moi, est une vidéo plutôt bof. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Si un livre pourrait plaire à tout, tout le monde, vraiment tout, 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 tout le monde, ça se saurait. Ça peut plaire à une majorité, mais pas forcément à tous. Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu as pleuré, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'ai la chance de ne jamais pleurer devant les livres et devant les films et devant les mangas. Je vous promets que j'ai des potes qui m'ont mis, qui m'ont fait mettre la cam pour regarder les derniers épisodes d'Hanoana pour ceux qui regardent les animes et que, oui, j'avais la gorge serrée. J'avais la gorge serrée, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas une larmichette qui est partie. Non. Non, non, moi, ça ne m'arrive pas. Donc, oui, je vais avoir la gorge serrée. Et après, je ne lis pas forcément des livres où il se passe des trucs comme ça, généralement. Enfin, ou alors, ou alors, c'est un personnage que je n'aime pas. Du coup, je fais deux choix. Voilà, c'est un peu différent. Mais voilà, donc, après, je ne lis pas énormément dans les lieux publics pour l'instant parce que je suis souvent chez moi. Les seuls lieux publics où je lis, c'est la salle d'attente de McKinney. Et McKinney me connaît tellement bien que si je commençais à plomber dans sa salle d'attente, au pire, tant pis, quoi. Question 7. Tu es à la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir. Alors, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu ? Tu as oublié les précédentes, tu trouves un signe bien spoilant, tu pleures de frustration. Je pleure de frustration. En fait, le souci, c'est que ça m'arrive très souvent d'oublier des livres. Donc, c'est pour ça que j'apprécierais Enchaîner mes sagas. Comme ça, moi, je n'oublie pas. Là, ça m'est arrivé la dernière fois quand même posée. C'est-à-dire que j'avais mon livre et j'étais en train de me dire « Attends, mais il s'est passé quoi dans le tome 3 ? » Je me souviens non plus. Je me souviens de deux éléments du tome 3. Donc, pour une conclusion de saga, disons qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, soit j'ai une pote qui l'a lue et je lui dis « Spoil-moi à mort. » Enfin, j'en peux plus de mes cheveux. « Virez-vous de mes lunettes. » Soit je trouve une pote qui l'a lue et je lui dis « Vas-y, lâche-moi toutes les infos que tu te souviens. » Donc, on refait un récap. Après, les films qui sont bien spoilants, je n'en trouve pas souvent sur Internet. Je ne sais pas s'il y a des blogs spécialisés que je n'arrive pas à trouver. Sinon, en fait, généralement, je me dis « Bon, on va lire le tome suivant. » Généralement, les auteurs font des petits rappels. Et généralement, en lisant, ça me revient ce qui s'est passé. Ça me revient. Donc, voilà. Mais généralement... Ou alors... Non, je ne renie pas la saga. Enfin, si ! C'est-à-dire que je ne vais pas la relire tout de suite. Par exemple, pour les mangas. On va prendre les mangas parce que mon problème de lecteur, je suis une actrice de mangas et de romans. Par exemple, « Harry Wallis » ou « Alice au Royaume de Coeur » ou « Bande d'horreur ». Je peux parfaitement te lire ton tome sans me souvenir trop de ce qui se passe dans le tome 14. On l'apprécient. Bon, en ne comprenant pas tout. Donc, je vais lire ma série comme ça et après, je vais tout me relire d'un coup pour tout comprendre d'un coup. En fait, voilà. Soit... Ou alors, il y a des séries comme ça je garde l'intégralité et je me dis que je me fais tout d'un coup parce que sinon, je vais oublier tout ce qui se passe. Après, pour les romans, c'est moins facile parce que ça sort quand même bien espacé. Question 8. « Tu ne veux pas prêter tes livres ? Comment tu réponds non gentiment à la question ? » Alors... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, généralement, je n'aime pas du tout prêter mes livres parce que généralement, ils ne me reviennent jamais. Voilà. Donc, non. Et puis, soit ils me reviennent dans un état pas possible. Alors, moi, le livre qui est passé sous quatre camions, c'est pas possible. Tu ne me rends pas comme ça. C'est non négociable. Alors, il y a dix personnes avec qui je peux très bien les prêter. Il y a une amie avec qui j'ai prêté des dizaines et des dizaines de mangas sans aucun souci parce que je savais qu'elle allait me les rendre que ce soit dans 2, 3, 4, 5, 6 mois qu'elle allait me les rendre en bon état parce qu'elle en prenait soin et il n'y a pas de souci à ce moment-là. Mais vas-y, tu peux m'emprunter ma bibliothèque. Mais, voilà. Le coup du... Je t'emprunte par exemple 10 tomes de Blaboutler et je ne tolérans que 6 mois après. Mais c'est 6 mois où par exemple, moi je demande des nouvelles de la personne. Je demande si elle a avancé et je vois qu'elle a répondu parce que c'est sur Facebook mais qu'elle ne répond pas. Là, je me dis mes tomes de Blaboutler. C'est même plus. Mes tomes de Blaboutler, quoi. Merde. Donc, voilà. Donc, après, pour dire gentiment non, c'est un peu compliqué. Disons que moi, généralement, il n'y a pas de grandes personnes qui viennent qui ne sont pas mes potes, tout simplement. Mais, là, je vais devoir accuser ma maman parce que généralement, j'esquive la question. J'esquive comme je peux la question. La dernière fois, c'est ma maman qui a dit mais vas-y, en train de délivrer à Julie, elle en a plein, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai dit bon, il va falloir que j'aille une discussion avec ma maman parce qu'il va falloir que je dise que non, je ne prête pas à n'importe qui parce qu'au bout d'un moment, non, non, mais ça coûte trop cher pour que je les prête dans la nature et qu'ils s'envolent. Voilà. Mais sinon, je dis non, je ne les prête pas ou non, je vais déménager ou non, je ne l'ai pas lu. Bon, celui-là, c'est chaud. Ou alors, non, machin truc, j'ai déjà prévu de le prêter à machin, bigule machin. J'avance une excuse ou j'esquive le sujet. Voilà. Ce n'est pas très cool. Après, une fois que j'ai confiance dans la personne, elle peut m'emprêter à la biotech. Mais avant d'arriver à l'art, il y a du boulot. Alors, question 9. Tu as choisi reposer 5 livres le mois passé, comment tu gères ta panne de lecture ? Je m'en fous. Je sais que ça fait beaucoup peur, la panne de lecture. Vous imaginez, vous adorez lire et là, pendant un mois, vous n'avez pas envie de lire ? Eh bien, moi, je m'en fous. Parce qu'il y a des mois, par exemple, ce mois-ci, où je lis moins parce que j'ai envie de jouer à un émo, parce que j'ai envie de regarder une série, parce que j'ai envie de pioncer, parce que j'ai envie de, je sais pas, moi, regarder des animes. Il y a des mois où, sérieusement, j'ai lu zéro livre. J'ai lu, genre, un manga. Il y a pas... Je m'en fous. Parce que si je n'y suis pas allée, c'est que ça ne m'a pas manqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je ne me suis pas dit que j'ai envie de lire un manga, je le prends, je le lis, c'est que ça ne m'a pas manqué. C'est que j'avais envie de faire autre chose. Si j'ai envie de me lancer et de me refaire Zelda Breath of the Wild, ah ben c'est sûr que je vais bien moins lire. Est-ce que j'y prends vraiment de plaisir ? Je pense pas. Si j'ai envie de jouer Breath of the Wild, ben je joue à Breath of the Wild. Si j'ai envie de regarder une série, je regarde une série. Pour moi, j'aime pas le truc de panne de lecture. J'appelle ça, entre guillemets, que j'avais, il y a quelques années, je vous en ai parlé, j'avais pas du tout l'anérité de la lecture. Je lisais un ou deux livres par an, Métara Duncan, et je lisais Les Black Butler. C'est tout. C'est-à-dire que de temps en temps, j'allais à la FNAC, je lisais, bon ben papa, il y a deux tomes de Black Butler qui sont sortis, il y a un tome de Black Butler qui sont sortis, et très 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 rare cas, j'achetais peut-être un tome d'une nouvelle série. Mais c'était tout. Et du coup, j'ai lagué ces lectures sur un an, et ça m'a duré pas mal d'années comme ça, où j'ai pas forcément lu, et ça me manquait pas forcément. Je me sentais pas, je me sentais pas moins lectrice, je me sentais pas en panne de lecture, c'est juste que j'avais d'autres choses à faire. J'avais pas forcément envie de lire plus. Là maintenant, j'ai envie de lire, je lis. Si dans trois mois, j'ai plus envie de lire, plus autant, c'est-à-dire que si je lis un livre par mois ou un livre tous les trois mois, ça me suffit, ben ça me suffit. Genre, il faut vraiment arrêter d'avoir peur. Genre, si vous lisez moins, c'est parce que vous faites autre chose. Bon, après, c'est sûr que tu peux avoir une panne de lecture. C'est dans le sens où si au lieu de lire, tu passes cinq heures sur Facebook voir ce qu'il y a et que généralement sur Facebook, il y a que dalle. Oui, là, oui, là, t'as perdu entre guillemets ton temps. Après, moi, c'est pour ça que j'ai pas de panne de lecture. J'ai cinq clés qui m'ont pas plu, ben tant pis, hop là, on va les passer, on va faire autre chose et puis on viendra quand il y aura un autre qui me plaira. C'est tout. Voilà, arrêtez de vous stresser d'ailleurs là-dessus parce que je vois des gens se stresser genre « Oh mon Dieu, c'est bon, il y a deux livres que j'ai abandonnés, je n'ai plus envie de lire cette semaine. » Les gars, on s'en fout. Je vous dis, il y a des mois où j'ai vu un seul manga, il y a des mois où j'en ai eu 45. Ça va du tout au rien. Ça dépend des envies, ça dépend de... Il y a des mois que t'as pas envie de lire et point barre. Quand j'ai de la fière, autant vous dire qu'il n'y a personne. Je regarde des séries, je regarde des vidéos mais je ne lis pas. Que dalle. Voilà, c'était le coup de gueule de la vidéo. Un petit peu avec. Ça n'était pas prévu. Mais voilà. questionné, questionnès. Alors, question 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement ? Alors, il faut que j'aille choper. Mais quand il y a... J'ai posé mon portable le temps d'eux. Alors, je vais vous montrer pour les romans comment je m'organise dans ce que j'ai envie d'acheter. Et c'est à peu près la même chose pour les mangas sauf que j'ai plus le carnet de brouillon que j'avais pour les mangas puisque je l'ai rangé dans un carton pour le déménagement. gros bordel. En fait, j'ai envie de tout. Surtout quand on regarde beaucoup de vidéos booktube, on a envie de tout. Donc, le souci, c'est que si j'achète tout, vous comprenez bien qu'il va y avoir des soucis. Alors voilà, actuellement, une petite partie de ma wishlist au moment, elle est là. Et là. Alors ça, c'est juste 2-3 vidéos. quelques vidéos. Donc, il y en a pas mal. Il y en a aussi beaucoup d'autres sur Livre Adic que j'en ai pas mal. Mais du coup, en fait, je suis désolée que je parle du lit. Livre l'hiver. Là, vous avez tous les titres qui m'ont intéressée. Que les couvertures m'ont interloqué, que le ciné, le cinéopsis m'avait l'air sympa, que les youtubeurs que j'aime beaucoup ont recommandé. Mais tout cela n'ira pas dans ma wishlist finale. En fait, tout cela me fait envie sur le moment. Tout comme les sorties me font grave envie sur le moment. Mais, c'est le moment. C'est-à-dire que dans 2-3 mois ou dans un ou deux mois, je vais reprendre cette wishlist. Je vais aller regarder déjà quel c'est... Oula. Dans un mois, je vais reprendre cette wishlist. Je vais regarder quel titre. Au titre, je me souviens ce que c'est. Je me souviens que ça me donne envie. Bon, celle-là, elles vont peut-être y aller. Je vais regarder s'il y a des sorties poches, où en est la saga. C'est-à-dire que si la saga n'a pas de suite depuis 15 ans, il va sûrement sortir ma wishlist. Voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite, je vais aussi relire les résumés. Peut-être que les résumés, maintenant... Là, j'ai fait un gros ménage sur ma wishlist de livradique parce qu'il y a des résumés qui me paraissaient tellement bateaux, tellement clichés que j'étais en mode j'ai pas envie du tout de lire ça, quoi. Donc, je les ai enlevés. Donc, en fait, avant que cette wishlist devienne une wishlist définitive, il va se passer pas mal de temps. C'est-à-dire du temps où je vais me dire est-ce que ce livre-là, trois mois après, j'ai toujours envie de l'acheter. Est-ce que j'ai toujours envie de le lire ? Voilà. Bon, après, je vais aussi repérer ce qu'il y a à la bibliothèque parce que si c'est à la bibliothèque, autant vous dire que ça fait partie de la wishlist bibliothèque et que là, il n'y a pas de limite à la wishlist bibliothèque. C'est infini. Et du coup, voilà, du coup, j'ai ça et ensuite, j'ai ce petit carnet qui, du coup, j'ai pas encore la wishlist roman dedans mais par exemple, j'ai ma wishlist manga. Alors, attendez, j'ai un cahier qui fait n'importe quoi. Donc là, alors ma wishlist manga est pas très longue. Clairement, vous voyez, elle fait une, deux, trois, quatre pages parce que j'avais fait un énorme tri, un énorme tri dedans puisque j'avais une wishlist de quatre pages à la base, mais quatre pages pour ma cahier. Voilà. Et j'ai viré pas mal de choses. J'ai viré par exemple des shoujo où j'avais mis cinq ou six shoujo d'une même hauteur parce que cet auteur m'intéressait beaucoup. J'étais en mode peut-être que non. Donc, j'en ai enlevé pas mal et en fait, dedans, vous avez un pré, un autre classement. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est un point bleu, tout ce qui est un point bleu, c'est soit que j'ai déjà lu, c'est-à-dire que par exemple, Yamada-kun, j'ai pas lu mais j'ai vu Ani que j'ai kiffé. Donc, il passe au-dessus dans les wishlist parce que je sais déjà que ça va me plaire. Ray Draven, j'ai commencé. Le berceau des mers, j'ai lu trois tomes sur quatre à la biothèque. Foumo Saga Chité, pareil. Barakaven, pareil. Voilà, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, vous en avez pas mal où il y a des points bleus. Je vous explique le fonctionnement. je l'ai peut-être dû faire une vidéo dessus. Et ensuite, vous en avez où il y a des croix. En fait, je ne sais pas si vous verrez, il y a des croix au crayon gris. Et ça, c'est les prioritaires. pourquoi ils sont prioritaires ? Par exemple, E-Raids est prioritaire. Stray Dogs, Orange, Kissy Not Me. Parce que ce sont des mangas que je n'ai pas encore commencé, que je ne sais pas si je vais aimer, mais qui me donnent beaucoup, beaucoup trop envie. Par exemple, les pétales de la réincarnation, mais ça, les gars, je vais finir par que je l'achète parce que ça m'a l'air génial. Donc il y en a pas mal, en fait, que j'aimerais beaucoup lire. Et donc du coup, celle-là, c'est vraiment ma wishlist définitive. Généralement, c'est vraiment que des trucs que j'ai vraiment envie, que ça fait vraiment, ça fait vraiment, au moins 6 ou 7 mois qu'ils sont dans ma wishlist, qu'ils n'ont pas bougé et que j'ai toujours envie. Donc voilà. Donc normalement, il faudra que quand je retourne, quand j'aurai de nouveau ma wishlist prévisoire de manga, que je vois lesquelles j'ai encore envie. Par exemple, là, en ce moment, j'ai envie de, j'ai totalement délivré de la question, en fait. J'ai envie de m'acheter Rise and Win, qui est sorti chez Kana, je crois, qui est une série en 3 tomes. Donc voilà. Mais elle me fait super kiffier. Donc elle, je pense que je vais peut-être l'acheter parce que depuis que je l'ai vue, elle me fait envie. Mais en fait, elle va passer dans la wishlist provisoire, puis après, elle passera dans la wishlist normale. Et une fois qu'elles sont passées dans la wishlist normale, enfin, un wishlist définitive, en fait, ça veut dire que dès que j'ai une place, entre guillemets, c'est-à-dire dès que j'ai fini pas mal de séries, qu'entre guillemets, j'ai un emplacement où je peux commencer à acheter une nouvelle série, et bien je chercherai ceux qui sont là-dedans. Donc au final, sur par exemple, 5 livres qui me font envie, j'en achète peut-être un, mais 6 mois plus tard. Et après, il y a des trucs que je trouve d'occasion, donc là, il n'y a pas de wishlist, là c'est au prix, ça a l'air intéressant de prendre. Je suis totalement dérivé de la question. D'ailleurs, si ça, voilà, on va faire une dérivation de la question, si ça vous intéresse que je vous essaye un petit peu mon organisation lecture, enfin, wishlist lecture, machin truc, n'hésitez pas à me le dire quand j'en ferai une vidéo, si ça vous intéresse. Alors, il me semble qu'il y avait une dernière question, donc je divague. Oui. 11. Après avoir acheté, combien de temps reste-t-il dans, après les avoir acheté, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu le lises ? Oh bah alors là, c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire que par exemple, là je suis en train de dire Night of War le tome 1, que j'ai acheté mercredi, que j'ai commencé jeudi, resté dans la palle, une journée. Mais il y a des livres que j'ai acheté il y a 3 ans que j'ai toujours pas lu. C'est vraiment mon feeling, mais bon déjà, il faudrait que j'arrête d'acheter et que je lisse plus, histoire que le côté lecture-palle s'équilibre. En fait, ça dépend de ce que j'ai envie sur le moment. Il y a beaucoup de choses que j'achète en prévision de moments où j'ai envie de les lire, c'est-à-dire que par exemple, j'ai d'avance plusieurs Charlie Davidson parce que je sais que j'adore ça. J'ai d'avance par exemple des séries où il y a plusieurs tomes et je sais que si j'aime un, je me les ferai toutes d'un coup. Voilà. Du coup, en fait, c'est des prévisions d'avance. Parce que par exemple, ça dépend de mon envie à le lire et ça dépend de s'ils ont de la chance au tirage au sort. Sur ce, j'ai fini le tag. J'espère qu'il vous aura plu que j'ai beaucoup trop divagué. J'ai l'impression que dès que je fais une vidéo, je vais divagué. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo de mon organisation de lecture qui ne va pas être si fou. Enfin, je ne vais pas vous révéler le secret ultime de la rédemption. Mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Désolée, je suis moureuse de l'hiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai d'autres. Likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.